Aujourd'hui heureuse et en couple avec François Hollande, la comédienne Julie Gaillat est revenue sur sa vie avec son ex-mari Santiago Amigorena dont elle a eu deux fils. Si elle est connue comme la compagne, et désormais femme, de l'ancien président de la République François Hollande, il n'est n'a pas toujours été ainsi pour Julie Gaillat. Celle qui a été la cible d'injure au début de sa relation, puisqu'on lui reprochait l'infidélité dont s'était rendu fautif l'ancien président vis-à-vis de Valéry Triorweiler, a pendant quelques années été mariée au réalisateur argentin Santiago Amigorena avec qui elle a eu deux garçons, Tadeo et Ezequiel. Alors qu'elle publie son nouveau livre « Ensemble on est plus forte », l'actrice fait la une, ce 2 mars, du magazine Elle. Dans l'interview à laquelle elle s'est livrée, elle se confie sur sa vie personnelle, présente et passée. Écris-le tout de suite. Alors qu'elle évoquait ses expériences passées, Julie Gaillat a été amenée à parler de sa rencontre et de sa première vie avec son ex-conjoint. Si elle a d'abord révélé sur ce qui l'avait poussé à se marier, porté le même nom que, c'est, enfant, elle est aussi revenue sur la façon dont elle avait encouragé le réalisateur à mener sa vie professionnelle comme il l'entendait. Il écrivait des scénarios avec Cédric Clapiche. J'ai eu très vite mes enfants, à 25 ans. J'ai toujours pensé qu'on pouvait tout faire en même temps, les amours, les enfants, le boulot, les amis. Santiago me disait, un jour, j'arrêterai tout pour écrire un livre. Je lui répondais, écris-le tout de suite. Il s'est mis à se réveiller à 6 heures du matin, en même temps que notre bébé. Ma belle-mère s'est effondrée aujourd'hui, Santiago Amigorena est en effet connu pour être l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment l'un, sorti en 2019 et finaliste du Prix Goncourt, qui raconte l'histoire du grand-père de l'auteur, juif polonais exilé en Argentine qui avait laissé dans son pays sa famille et sa mère. Si est-il à l'histoire poignante que renferme ce livre que Julie Gaillet a rendu hommage ce 2 mars, expliquant, enceinte de mon premier fils, je me suis mis à lire tout ce qui est possible sur la Shoah, Primo Levi, Robert Antelme, c'était compulsif. En le découvrant dans ma bibliothèque, ma belle-mère s'est effondrée en larmes, elle m'a raconté l'histoire que Santiago a écrite des années plus tard dans le ghetto intérieur, édition P. Au point L, qu'elle n'avait jamais confié à personne, le silence qui a enseveli sa famille marquée par les persécutions. C'était comme si mon fils Tadeo portait en moi l'histoire de la famille de Santiago. A lire aussi Julie Gaillet Salpé, l'actrice révèle avoir retrouvé de nombreux tags près de chez ses parents au début de sa relation avec François Hollande. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada